3, 2, 1 Au sommaire de ce nouveau Flash Info Télécom Valley, nous nous rendrons au matinal de l'emploi qui se sont déroulés au CICA à Sofia Antipolis. Il y aura également notre agenda et toute l'info en bref. Enfin, rencontre avec, c'est notre nouveau module info qui laisse la parole aux membres de Télécom Valley. Direction le CICA à Sofia où a été organisé en ce début d'année les matinales de l'emploi par la commission emploi de Télécom Valley. Le concept est plutôt simple, des bénévoles et des experts se réunissent pour mettre leurs compétences et leurs expériences au service des entrepreneurs du bassin d'emploi local. C'est encourager les initiatives, apporter des compétences à des gens qui sont innovants, faire en sorte finalement qu'on dynamise le territoire local. Pour participer à cet événement, il fallait s'inscrire à cela une raison simple pour jouer la carte de l'efficacité. Ils avaient bien organisé cela parce qu'ils nous avaient proposé de donner les questions sur lesquelles nous voulions discuter avant. Donc je suis arrivé, ils avaient les documents préparés, les réponses, donc c'était parfait. La personne a eu connaissance de cette question au préalable, a étudié le dossier et apporte une réponse ciblée, très thématique et très ponctuelle, mais dans un temps réduit, mais très très pertinente. Et cette partie-là des matinales est vraiment très intéressante. Ça nous fait gagner du temps. On a plusieurs interlocuteurs qui nous attendent, qu'on aime rencontrer, mais qui sont très difficilement enjeux. Comme la direction départementale du travail ou Pôle emploi, les responsables de Pôle emploi. Donc c'est bien de nous les mettre à disposition. Et vraiment, en quelques instants, on peut balayer, on peut poser plusieurs questions et avoir plusieurs réponses très rapidement. C'est très bien. Question pratique, économique, RH. Chacun a pu faire état de ses spécificités en fonction de son entreprise et ainsi repartir avec la bonne réponse. Bilan extrêmement positif, puisqu'on a un plateau vraiment composé d'experts dans tous les domaines des ressources humaines, que ce soit la formation, les aides à l'emploi, la direction départementale du travail est là, l'UP06, la défime, les conseils juridiques. Bref, un plateau extraordinaire de compétences vraiment au service des entrepreneurs de la région. Une date à noter, le 23 mars 2010, il s'agit de la date de l'Assemblée Générale de Télécom Valley, qui se déroulera cette année dans les locaux de Team Côte d'Azur à partir de 17h. Rencontre avec un membre de Télécom Valley ce mois-ci, il s'agit de François Bourdet, directeur technique de la société Adipsis. Adipsis, c'est un SMH de France Télécom Irédée créé en juin 2007. Nous développons des solutions logicielles pour faciliter la gestion des infrastructures réseau, des opérateurs et des grandes entreprises. Aujourd'hui, nous orientons nos solutions sur un créneau qui est l'immobilier en particulier, et tout ce qui est habitat numérique. Nous avons monté un dossier avec l'agglomération de Toulon, un dossier PACALAPS, pour l'habitat social connecté. Et nous développons des plateformes qui facilitent l'accès d'offres d'internet social pour les locateurs des bélières sociaux, et qui facilitent également le lien social sur ce type de bâtiment. Ça nous permet de sortir de la problématique des back-office, qui sont très peu visibles du point de vue du client final. Et ça nous permet aussi d'entrer dans la problématique de l'arrivée des nouveaux compteurs numériques intelligents pour le comptage de l'eau, pour le comptage de l'électricité. L'échéance, c'est d'ici mai-juin, avoir une offre complète sur cette thématique, pour pouvoir déployer plus massivement cette solution auprès des bailleurs et des professionnels de l'immobilier. Allez, place à l'agenda maintenant avec le 26 février prochain, le 10e Business Lunch qui se déroulera aux espaces Antipolis. Le 7e Devcom Azure se déroulera lui aussi aux espaces Antipolis. Et la date, c'est le jeudi 25 mars 2010. Enfin, pour retrouver tous nos événements comme la Commission Innovation, Open Source ou encore la demi-finale du Challenge Jeune Pouce, rendez-vous sur notre site internet télécom-valet.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada